... J'ai fait mon stage de fin d'études chez Ingerop. J'ai été prise pour un stage en management de projet sur la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, donc une ligne à grande vitesse. J'ai intégré le département ferroviaire directement pendant mon stage et ensuite ça a débouché sur une embauche. Suite à mon stage en management de projet, j'ai demandé à changer pour faire un travail un peu plus technique. J'ai rejoint le service tracé gare du département ferroviaire. Je suis restée en ferroviaire. Mes missions ont été de travailler sur la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Je travaille sur les gares en Ile-de-France notamment. Pas seulement, mais c'est ma principale activité. Je m'occupe de mettre en accessibilité. C'est du génie civil. Je reprends les quais de gares en respectant les normes SNCF. Que le train soit bien face au quai, qu'il n'y ait pas d'écart, que la hauteur soit correcte, que les pentes, que ce soit transversales ou longitudinales, soient assez peu élevées pour que, par exemple, un utilisateur et de fauteurs roulants puissent accéder au train sans problème. Mais il s'agit aussi de la mise aux normes d'éclairage, les reprises d'énergie et télécommunications pour toutes formes de handicap. Dans mon travail actuel, je suis beaucoup amenée à travailler sur AutoCAD, à réaliser des plans, etc. La nouvelle tendance est au BIM, donc à la modélisation 3D. C'est quelque chose que j'ai vu un tout petit peu à l'UTC, que je n'ai pas eu complètement en apprentissage, parce que c'était quelque chose qui n'était pas encore démocratisé à cette époque-là. Et donc aujourd'hui, on se tourne de plus en plus vers le BIM parce que ça prend vraiment toute la transversalité d'un projet. Ce qui m'a beaucoup aidée à l'UTC, c'était le fait qu'on ait de nombreux projets en génie des systèmes urbains. Ce n'était pas forcément des projets en rapport avec mon travail immédiat, mais ça m'a permis d'apprendre à gérer les différents projets en parallèle. Pendant mes études, je pensais que c'était vraiment la multiplicité des projets, que c'était vraiment un cas pendant l'école. En fait, je me suis rendu compte en venant travailler qu'on travaille toujours sur de multiples projets, donc il faut vraiment apprendre à gérer tous ces rendus pour ne pas avoir de retard. Ensuite, ce que je fais aujourd'hui, c'est du génie civil, c'est des choses que je n'ai pas du tout appris à l'UTC. Donc je l'ai appris sur le tas, mais ça c'est une chose aussi qui à l'UTC est très efficace, c'est qu'on apprend vraiment l'autonomie. Depuis que j'ai fait l'UTC, j'avais pour vocation d'aller faire des études amont-transport. Donc aujourd'hui, je suis dans le ferroviaire. Je voulais partir dans un domaine plus global qui étaient les transports en commun, sans nécessairement être forcément du ferroviaire. J'avais du coup pour objectif de rejoindre les études amont, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que je suis plutôt en partie aval sur le génie civil. Et j'ai fait la demande, il y a trois mois maintenant, de rejoindre les études amont en mobilité, en transport urbain et pas uniquement ferroviaire. Et ça a été accepté. Donc en janvier, je vais changer de service. Je reste au sein d'un Gérôme, mais je change de service et je passe en transport urbain.